Monsieur le gouverneur de la région, Monsieur le préfet, Monsieur les membres de la société civile des ONG ici présents, Monsieur les membres du FNDC, vous recorrez, voici deux jours que nous sommes autour de cette table pour prôner la paix. Prôner la paix dans notre préfecture et dans notre région. Au terme de cette négociation, je voudrais remercier toutes les parties, gouvernement, autorités administratives locales, FNDC, pour ce consensus dont nous sommes parvenus à obtenir. Au départ, c'était difficile, ce n'était pas facile, mais puisque Dieu est pour la préfète de Zéry-Corée, voilà qu'après deux jours de débat, nous sommes convenus à quelque chose. C'est le lieu de s'en féliciter, de remercier toutes les autorités et toutes les bonnes personnes qui ont pris part à cette négociation pour aboutir à ce consensus. Et si hier, ces jeunes qu'on appelle FNDC étaient dans la clandestinité, cette rencontre nous a permis de les connaître. Quand on connaît quelqu'un et qu'on l'approche, on peut connaître ses intentions, le convaincre et le ramener à la raison. Voilà pourquoi nous avons pu lever l'inquiétude qui planait dans cette ville, dans notre préfecture, suite au mot d'ordre de marche qui devait se passer demain. Donc Dieu merci, suite à ce consensus, cette marche n'aura pas lieu demain. Alors, je ne vais pas abuser de votre instant, je voudrais donner la lecture du procès verbal consensuel à un des membres de ce mouvement pour faire la lecture et pour mettre à l'aise nos populations. Je vous remercie. 13 et 14 juin 2019, ayant entraîné la mort des citoyens, des coups et blessures sujet des dégâts matériels liés à la tentative de marche du FNDC, il s'est terminé dans la salle des conférences du gouvernement de Zéry-Corée une rencontre des négociations entre les autorités régionales, préfectorales et communales et les représentants du FNDC en vue d'une sortie de crise. On prit part à cette rencontre les représentants du cadre de consultation intercommunautaire des neufs communautés résidantes à Zéry-Corée, les leaders religieux, les représentants des organisations de la société civile, les représentants des organisations des droits de l'homme et les représentants du corps paix. Vu la nécessité de la préservation de la paix à Zéry-Corée, vu la mobilisation des personnes ressources et des organisations de la société civile, vu le souci des développements qui animent tous les filles de la région, les partis sont convenus de ceux qui suivent. 1. Suspension de toute manifestation politique de tous bords dans les lieux publics à Zéry-Corée jusqu'à Nouvelle-Ordre. 2. L'autorité administrative renonce à son droit de poursuite judiciaire contre les membres du FNDC en faveur de la paix. 3. Moua sollicite auprès du tribunal des premiers instants de Zéry-Corée un procès équitable en faveur des détenus. Les partis s'engagent à évrer pour la promotion et la préservation de la paix à Zéry-Corée. En signé pour les autorités, le préfet Elas Sori-Salo, pour le FNDC, le coordinateur régional Jean-Lucas-Coumou, le maire M. Mourba Albert Delamou, pour les leaders religieux, le conseil chrétien Abbé Jean-Marie Guémou, la Ligue islamique et l'âge Amadou Soumaou, pour les organisations de la société civile, Amara Noke Diabate, les médiateurs Céseloua. Je vous remercie.